Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur Hortz of Iron 4. Je me suis procuré le nouveau DLC Man's Gun. Je crois que c'est ça globalement. Et donc je vais me lancer dans un nouveau let's play. Donc après avoir fait je crois dans l'ordre le Reich allemand, le japon, la france et l'italie. J'ai donc décidé de m'attaquer à une autre nation, d'ailleurs des nations que je n'ai jamais joué. Et comme le nouveau DLC a notamment une grosse partie navale, j'ai hésité donc entre ces deux pays, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et comme vous l'avez vu déjà dans le titre de la vidéo, ça sera donc les Etats-Unis, que nous jouerons en mode Iron Man, et on va essayer de la jouer en mode historique. C'est à dire qu'on ne va pas se lancer dans des guerres directes. On va essayer de soutenir les démocraties face aux fascistes. Et après un moment où on finira par se faire attaquer par le Japon, et à ce moment-là nous rentrerons en guerre. Alors je n'ai jamais joué les Etats-Unis, mais j'ai plus ou moins regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Nous avons des esprits nationaux, comme nous sommes signataires du traité naval de Londres, qui je crois a été fait après la première guerre mondiale, et donc qui limite la capacité des flottes par rapport à la flotte notamment, aux flottes alliées, je crois même par rapport à la flotte anglaise. Donc en gros, je peux construire des porte-avions dont la valeur est de 9500, au maximum des croiseurs 5300 et des navires lourds, peut-être que donc les Turacés 10 000. Après nous sommes dans la Grande Dépression, effectivement nous sommes à peine sept ans après la crise de 1929, donc du coup on a quand même des malus assez importants, et en plus on a des usines de biens de consommation de 30% en plus, ce qui fait qu'on va commencer avec très très peu d'usines. Vous voyez les usines militaires, on en a 10, c'est pas beaucoup, donc du coup là le point politique 1,15 sachant que nous n'avons toujours pas choisi une priorité nationale. Et ensuite nous avons donc le Bersot de la Liberté, on peut créer une faction, on peut intégrer des factions qui prennent une autre idéologie. Voilà, alors la priorité nationale, alors comme vous voulez voir dans ce nouveau DLC, l'arbre des priorités américain est quand même très large. Pas très 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 haut, à part éventuellement là, mais il est franchement très très large. Alors dès le début, on va avoir le choix notamment entre poursuivre le New Deal ou rétablir les talents or. là le problème, c'est que pour l'état verroir, il faut que Franklin Delano Rosel ne dirige pas le pays, or il est actuellement à la tête du pays, au moins quasiment pendant un an encore. Donc je pense que nous n'allons pas partir là-dessus, on va partir sur le New Deal. Après ici nous avons les divisions de la guerre, c'est pour intervenir dans des contre certains pays. Et ça c'est le département de la guerre, c'est vraiment tout ce qui concerne le militaire, les doctrines militaires, les points, les technologies militaires. Et là alors que là c'est plutôt le civil. Allez, on va poursuivre le New Deal. Et ça nous aura 150 points politiques. Là où on ne gagne pas beaucoup, vous voyez voir, hop, on ne gagne que 0,15. C'est très beau. Du coup, les technologies. Alors, Man The Game apporte notamment des véhicules blindés amphibies. Qui donc, tout simplement, aura un bonus au niveau de l'attaque des invasions navales. Vous voyez, amphibie, plus à 20%, je crois que ça se passe de commentaires. Il n'y a aucune autre nouveauté à ce niveau-là, je crois. Ici, on n'a pas de nouveauté. C'est quoi ceci ? C'est toujours. Au niveau des chars, hormis forcément les chars amphibies. Ici, il y a LVT2, LVK, Buffalo, mais c'est les mêmes. Ah non, ce n'est pas tous les mêmes en fait. C'est quoi ça ? Fermez le l'ambicule tract et le bataillon on track. Et ça c'est quoi ? Bataillon des chars amphibies. D'accord. Ensuite, ici, a priori, il n'y a rien de spécial. Ici non plus. Là, forcément, du côté naval, c'est là que ça va se jouer une grosse différence. Nous avons des recherches absolument considérables. Nous en avons beaucoup. Nous avons notamment les lestroyés. Voilà, je vois combien de jours. Les grelins, sonaribles, sonar, on pourrait éventuellement faire ça. On est en retard sur les cuirassés. Coup de production. Le petit jeu là. Là, c'est la partie des sous-marins avec les torpilles. Alors là, globalement, il faut savoir que tout ce qui concerne les chiffres comme 1, 2, 3, ça va vraiment faire une amélioration au niveau du système de fabrication des unités. Alors que là, c'est vraiment des boosts. Là, ça va être un boost. Là, ça va être un nouveau type de canon. La guerre des mines. Dommages des mines. Là, c'est évitement des mines. Là, il ne peut pas y avoir grand chose de différent. Ici, après pareil. Ici, rien de plus. Ici, j'ai vu qu'il y avait juste une différence sur cette colonne là. Au niveau du système de contrôle de tir. Contrôle de tir amélioré. Avec la direction de tir et le télémètre mécanique. Et globalement, du côté de l'icône d'industrie, nous avons une nouvelle branche concernant l'industrie pétrolière puisque désormais, il y a le carburant qui entre en jeu. Nous avons un carburant actuel de 46 000. Et nous voyons que si toutes nos unités se mettent à bouger en même temps, ça nous coûterait 20 par jour. Alors qu'on en produit que 5. Donc, bien évidemment, il ne faudra pas tout faire en même temps. Donc là, on ne va pas changer grand chose. On va faire les 3 principales. Et pour celle-là, j'avais pensé par commencer à faire celui-là. Alors, concernant les unes civiles, on va commencer par... Je vais peut-être améliorer la production de pétrole. Notamment là. Ici. On produit quoi ? On produit très peu de chrome. On a très peu de chrome. Alors, on va peut-être mettre une décision de plus. Ici, il y a du chrome. C'est quoi ? On en a d'autres. On en a pas d'autres. On en a d'ailleurs. Ici, il y a des... Ce qui sont les... Donc là, il n'y a rien. Je suis perdu dans la carte. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de ressources. Du coup... Si je fais ça, on va gagner un petit peu de chrome. On va déjà commencer par faire ça. On va faire un maximum d'usines pour s'aider à la fabrication. Ça va nous prendre que 35 jours. Et par contre, on va quand même faire quelques bases navales. Voilà. Dans un premier temps, on va commencer par ça. Ici. Ok. On produit énormément de choses. On va les laisser se produire tranquillement. Ok. Donc là, j'ai vu que c'était ici qu'on pouvait améliorer les navires. On voit par exemple que je ne peux pas faire celui-là parce que ça dépasse les 10 000. Mais par exemple, je peux améliorer certains porte-avions en suivant mettant le niveau 2. Mais ça va nous coûter 3 d'expérience navale. Et l'expérience navale, désormais, peut s'acquérir tout simplement en entraînant les unités. Ici. On n'a pas beaucoup d'usines. C'est sûr. On va faire du chasseur de l'entre-de-guerre. Euh... Qu'est-ce que je pourrais y faire d'autre ? Là, on va regarder navale, embarquer. Ok. Pour nos porte-avions. Il ne me reste plus que 2. On va faire ça comme ça. Et on va faire... Bombardier navale, également. Voilà. On est à jour. Là, on produit. Il nous en manque. Ici. Il nous en manque. En termes de... D'unité. Nous avons comme modèle. La division d'infanterie. Avec une ordre de combat de 18. Nous avons 24 pour la grosse. Très grosse celle-là. La cavalerie. Je ne pense pas en avoir besoin. Les garnisons. Déjà, on va faire ça. Ça, il nous en faudra. Et les brigades marines. Donc là, on va y aller tout doucement. On va faire essentiellement. De la brigade marine ici. Des divisions. Des garnisons ici. Et on va faire de l'infanterie. Des divisions. Des garnisons ici. Des infanteries. Pardon. De ce côté-là. Puisque ce qu'on va faire. On va faire en sorte que les marines gèrent le front pacifique. Et les autres gèrent le front. Atlantique. Voilà. Nous avons 18 divisions. Qui vont être envoyés ici. Voilà. Je n'en ai pas loupé. Non. Nous avons. Ici. En Alaska. On va mettre. Une garnison. Et après, c'est qu'on en a. Tout ça. C'est comme il faut. Ça. On va transformer un garnison. Voilà. Ok. Alors. Ce qu'on va faire. Toute la flotte. On ne peut pas sélectionner comme ça. Activer. Ici. Une zone stratégique. Toute la flotte. On va l'envoyer. Se balader. Alors. Je laisse. Non. Ici. Tiens. C'est parti. Du côté des avions. Ils ne nous viennent pas. On va les laisser. Allez. On va lancer tout doucement. On va juste s'intéresser. A ça. Donc. Voilà. Comment ça se passe. Les Etats-Unis ont un congrès. Les sénateurs. Et les représentants. Donc. Il y a certaines décisions. Je crois. qui vont avoir besoin. D'un certain nombre de soutiens. Donc. Les soutiens. On peut les avoir. Notamment. En faisant un lobbying discret. Mais. Ça nous fait baisser. Le gain de poids politique. Pendant 30 jours. Donc. Là. C'est pas cool. Le lobbying important. C'est mieux. C'est pareil. Que le discret. Mais. Plus difficile. On peut. Notamment. Les mesures spéciales. Ça coûterait 50. Et ça nous en aurait. Aussitôt. Jusqu'à 5 mètres. Sénateurs. Et 25. Représentants. Ça. On n'a pas le soutien. Et ça nous baisserait. Les lignes de consommation. Pendant 90 jours. Par contre. On aurait. Des sénateurs. Qui iraient. Dans l'opposition. La bourse de recherche. C'est le premier principe. Avec la recherche. Ça nous boosterait. Mais. On a des sénateurs. Et des représentants. Qui iraient. Dans l'opposition. Et on peut. On peut faire. Tout simplement. De ces états. Enfin. De ces territoires. Un état. Ça nous donnerait. Des représentants. De sénateurs. Ok. Ça. Au fond. La conférence navale. De Londres. On peut. On peut en partir. Mais bon. Je pense que ça. Forcément. Plaire aux gens. Nous avons. Des actions politiques. Des exploitations. Des droces naturelles. Et. L'influence étrangère. Sur la. Nation. Philippine. Du coup. Oui. On y va. Hop. Ce qu'on va faire. C'est ça. Eric R Changeau. Tac. 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 Alors. soutien de l'état du mississippi permet la décision investissement économique dans l'état du mississippi lorsque la décision sera prise jusqu'à 10 sénateurs et 50 représentants ça c'est bien et ça c'est quoi alors c'est paru investissement économie il faut une nouvelle ville civile et j'ai combien 360 jours ok pas de problème alors là c'était où mississippi hop hop on va faire ça une petite priorité du coup les navires ils sont tous là ce qu'on va faire nous avons les srangers rééquilibrer ce modèle pour utiliser ce navire pour utiliser un modèle amélioré bon on va le faire ça prendra 190 jours allez ça marche pendant ce temps là on va prendre tous nos cuirassés on va y foutre à la fameuse GLS on va prendre les porte-avions et les croiseurs lourds on va leur dire de s'entraîner et on va leur dire de s'entraîner c'est parti donc là consommation actuelle 3,8 on va leur dire de s'entraîner c'est parti donc là consommation actuelle 3,8 donc on peut éventuellement demander aux croiseurs léger qui sont au nombre de 12 d'Alsangeles et de s'entraîner et là on est pas mal du coup on va gagner un point d'expérience tous les deux jours c'est donc quand même pas mal du tout sur ce je vous laisse je vous dis donc à plus tard pour la suite de la partie merci encore à tous de me suivre et j'espère qu'on amènera les Etats-Unis le plus haut possible allez salut